Bonjour à tous, vous découvrez le château de Puiseux. Nous sommes dans le département de l'Aisne, non loin de Guise. Nous sommes dans les jardins du château, où la terre est particulièrement doulourde. Et cela a son importance. Pourquoi ? Parce que la moindre goutte de pluie a pu être retenue pendant l'été. C'est la raison pour laquelle les ifs ont si bien poussé. Vous voyez, ces poussées sont quand même spectaculaires en dépit de la sécheresse. Il y a deux poussées pour les ifs, au printemps et l'été. Et cet été, regardez. Donc maintenant, on va les tailler. Puisque nous les taillons, nous allons donner quelques conseils pratiques et précieux. Jérôme Houdard est au travail. Les conseils viennent de lui. Je vous vois en plein boulot, mon cher Jérôme. Bonjour à vous. Bonjour Laurent. Ce gabarit, je comprends. C'est un gabarit en hauteur. À quelle distance ? À 1,80 m. 1,80 m. Un simple cordeau. Le bas, ça me surprend beaucoup plus. Donc c'est une gouttière pour donner le gabarit, mais cette fois-ci, du pied de l'Aé. Mais en même temps, dans cette gouttière, vous recueillez les petites branches. Et en même temps, on récupère les petites branches. Et donc ça nous donne un plan incliné. Donc une forme pyramidale pour l'Aé. Alors ça, c'est important. Il faut donner, disons, comme disent les maçons, du fruit au mur. Là, vous taillez en forme pyramidale. Pourquoi ? Pour que l'Aé ait le maximum de lumière. Donc pour garder le pied de l'Aé bien garni. Il ne faut pas qu'il soit à l'ombre. Vous avez donc du soleil en permanence, en forme de pyramide. À noter. Quel type de cisaille avez-vous ? Une cisaille de taupière, très légère, très maniable. De précision. De précision. Vous taillez à quel moment de la journée ? Principalement le matin avec la rosée ou lorsqu'il a plu, pour qu'il y ait une bonne lubrification au niveau de la cisaille, pour que ça coupe très bien. Bon, ben voilà. Ensuite, vous avez taillé le haut, bien entendu. Et bien sûr, on finit par le haut. Ça me paraît, ma foi, très simple. Encore, fallait-il retenir ces quelques conseils. Et puis, il y a un petit truc, notre ami Jérôme. Eh bien, mon truc, j'ai planté du jasmin d'hiver, que je palisse l'été dans la hédif, et qui va donner de la couleur cet hiver. Et voilà, une hédif qui est colorée en permanence. Ça, c'est une bonne idée, Jérôme. Merci. Au revoir à tous, chers amis. Au revoir. Au revoir.